en mettant avec minecraft pour vous montrer un peu où on commence puis ça vous va parfait puis après j'irai avec les supports numériques frédérique je sais pas toi si tu avais d'autres non tout est bon merci désolé je suis en soutien même temps que je vous écoute parfait donc je vais vous faire un partage d'écran en fait pour minecraft c'est sûr que ça prend l'application installée qui en passant c'est possible d'avoir une version gratuite pour quelques connexions seulement pour les élèves des fois si on veut seulement utiliser minecraft pour un petit projet ou tu sais une petite tâche pas trop longue on a accès gratuitement avec un compte absolument l'office 365 pour 10 connexions pour les élèves donc il faut qu'ils sachent qu'au bout de 10 connexions ils auront plus accès pour les enseignants eux c'est 25 donc ça peut être intéressant si on sait que par exemple si on veut planifier si jamais je bascule à distance ben je sais je vais faire mon petit projet minecraft là où je vais faire mon je vais faire mon appropriation avec les élèves de minecraft en programmation à ce moment là fait que c'est le genre de choses qu'on peut planifier pour acheter la licence minecraft des fois c'est déjà fait dans c'est déjà fait dans si vous êtes avec microsoft c'est déjà fait dans le package mais sinon c'est 5 dollars us par usager par an donc pour aller dans le volet programmation ça c'est nouveau ils ont ajouté ça dernièrement ici directement dans la page d'accueil le partage d'écran où il fonctionne donc on a accès puis vous reconnaissez heure de code c'est un petit peu le même le même produit que code.org donc ce genre de choses par lesquelles on peut passer pour apprendre moi c'est un petit peu moins par là que je suis passé mais on peut regarder quand même fait qu'ici c'est des leçons des leçons où on a un monde à créer il y a un plan de la leçon on peut partager le lien donc ça peut se faire par là mais là c'est vraiment un petit peu plus là des projets peut-être de plus plus grande envergure moi je veux vous amener vraiment dans la plateforme mes codes de minecraft quand je vais sur jouer ça c'est comme d'habitude j'entre dans mon monde habituel où je me crée un monde comme d'habitude je vais me créer un monde par exemple ici c'est pour le code toujours en mode créatif paisible type de monde plat parce que moi ce que j'aime faire souvent c'est des constructions là de bâtiments ou de choses qui sont sur un terrain plat c'est plus facile avec la programmation tandis qu'un terrain accidenté là c'est beaucoup moins pratique ici jour éternel c'est toujours pratique bref des petits météo parfaite aussi c'est toujours pratique donc je vais jouer en passant oui oui tu m'entends mieux oui oui bon excellent juste pour en fait le moi l'expérience que j'ai fait là avec minecraft là c'était sur ipad ça semble être sensiblement la même chose et sur ipad quand on télécharge minecraft éducation c'était gratuit là pour les classes où je suis allé ouais ben c'est ça c'est le probablement c'est la gratuité soit qu'il est déjà qu'il y a certains css qui l'ont vraiment acheté d'emblée dans leur package microsoft au départ fait que c'est soit c'est ça ou bien tu es sur la version temporairement gratuite 10 connexions élèves 25 connexions enseignantes donc il faudrait vérifier je pense que dans notre css là ils l'ont ils ont fait une acquisition ok donc oui sur tablette puis même souvent les jeunes sont plus habiles sur tablette que sur ordinateur là sachez que moi pour avoir des enfants à la maison qui connaissaient minecraft la construction quand je leur ai montré le constructeur de code ils ont fait oh wow tu sais parce que ça leur ça les amène beaucoup plus loin c'est vraiment intriguant pour eux c'est vraiment stimulant là donc le constructeur de code vous voyez dans les contrôles c'est en appuyant sur la touche c là j'arrive dans fond c'est un peu la plateforme mais mais code mais dans minecraft je vais agrandir ici un peu c'est là que sont les tutoriels à la code.org donc si je veux apprendre à faire une pluie de poulet donc je clique ici je peux démarrer ben c'est sûr que là on peut y aller par bloc par python javascript on va débuter par par bloc il ya la partie démarrer le tutoriel et vous allez reconnaître là le si vous connaissez déjà code.org la la façon la façon de fonctionner donc étape 1 ça c'est faire une petite lecture du de ce que ça donne le résultat attendu finalement étape 2 on te donne des indices là comment faire c'est en anglais seulement mais les boutons sont quand même en français des fois en tout cas la traduction est pas tout à fait pas toujours bien fait donc mais quand même les élèves sont capables de se retrouver parce que ils ont accès seulement aux blocs nécessaires pour ça pour faire leur programmation donc c'est ça ici en l'élève il est amené à faire ce qui est là puis étape par étape il y a accès il y a accès aux informations pour faire son code donc là par exemple c'est ici put in and rename to chat command ici c'est chicken il faut que je mette ou poulet finalement ça c'est ma première étape étape suivante je vais aller chercher ma créature faire apparaître je choisis j'ai tu le poulet moi j'ai déjà le poulet en position 0 0 0 étape suivante je peux changer la position donc ils me disent de le mettre à 0 10 c'est des positions x y z pardon x z y ici puis finalement go to minecraft presse t ça c'est pour ouvrir le chat puis là c'est la commande chicken donc là je presse play ça s'en va dans minecraft je pèse sur t pour ouvrir le chat puis j'écris la commande chicken c'est celle que j'ai c'est comme ça que je l'avais nommé donc là je devrais avoir une pluie de poulet oui ils sont sur moi je vais reculer ils sont pas là pourquoi je vais retourner voir dans con où ils sont plus loin j'ai un petit bug là je m'excuse donc chicken c-h-i-c-k-e-n faire apparaître c'est bien ça 0 10 0 mon animal je suis correcte je vois pas pourquoi il le fait pas suivant chicken je recommence donc t pour ouvrir mon chat chicken je l'ai bien écrit ah les voilà là c'est qu'il y aurait eu ah c'est ça ils sont tombés je sais pas vous les avez peut-être vu rapidement là ils sont tombés mais ils se sont sauvés là ils sont partis marcher un peu partout mais là c'est que je pourrais entrer en plus la commande répéter indéfiniment fait que là la pluie de poulet va descendre indéfiniment bref c'est le genre de choses qu'on peut faire c'est très ludique mais éventuellement je vais revenir dans C reprendre le jeu je reviens dans C mais éventuellement il y a énormément de tutoriels qui nous amènent plus tard à faire des constructions assez élaborées faire des châteaux par exemple des constructions géométriques il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire faire un méga jump par une pluie quand on se déplace il y a des fleurs qui nous suivent moi l'aspect tu sais j'aime beaucoup Minecraft pour l'aspect mathématique aussi là parce qu'on peut faire des constructions travailler le périmètre l'air travailler c'est ça travailler la mesure en mathématiques même le volume aussi là alors c'est ici que ça se passe puis c'est là que les élèves peuvent travailler de façon autonome dans Minecraft c'est sûr qu'aussi on pourrait partir de projets vierges mais là l'autonomie est plus tu sais à distance l'autonomie est peut-être moins facilitante fait que c'est pour ça qu'on propose d'abord d'aller vers des tutoriels puis ensuite d'aller avec des projets qui sont personnels aux élèves fait que je ne sais pas si vous avez des questions si vous avez envie peut-être d'explorer davantage mais je voulais surtout vous montrer où ça se passe puis comment ça se passe pour ma part ça va c'est sûr qu'il va falloir j'aille voir ça davantage là tu ne savais pas c'est cette commande-là puis sur iPad justement il ne l'a pas le constructeur de code sur iPad oui sur iPad il l'a aussi il y a l'équivalent il y a l'équivalent c'est la même chose je n'utilise pas beaucoup mon iPad pour ça mais probablement tu sais vraiment on peut cliquer sur C pour ouvrir le constructeur de code je vais vérifier tantôt mais oui parce que mon garçon il allait faire son constructeur de code sur son iPad fait que oui je confirme qu'il l'a c'est bon oui c'est juste que ce soit un plus à mes connaissances mais là ça va falloir j'ai exploré c'est bon le chemin c'est vraiment quand on est direct dans Minecraft c'est C on clique sur C on le voit là dans les contrôles C c'est là qu'on y a accès parfait d'autres questions? ça m'amènerait à parler après ça peut-être un peu plus de de Desmoth ou Classkick ou les PowerPoint je veux juste vous montrer des exemples en fait je sais que Desmoth c'est lié à la mathématique mais je veux pas que vous ayez en tête que c'est juste pour les mathématiques je veux juste vous montrer l'intention de 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 l'outil moi ça m'intéresse ça parce que je le connais le 0-0 d'Esmoth ok j'en entends parler souvent oui en passant je fais une petite parenthèse d'Esmoth dans un contexte d'enseignement à distance puis même en classe là il est vraiment pour les mathématiques au secondaire son son usage a explosé nos demandes ont explosé par rapport à cet outil là fait que si vos profs de maths se cherchent un outil efficace c'en est-on il y en a d'autres là mais c'en est-on fait que je viens cliquer ici dans la présentation puis ça m'amène vers une collection d'activités scratch que j'ai créé dans une plateforme Desmos mais ici Desmos c'est vraiment le support pour piloter finalement une activité scratch je vous en montre une que j'ai faite tu sais oui c'est mathématique mais sachez que ça peut s'appliquer je le répète souvent là mais ça peut s'appliquer à toutes les disciplines à tous les niveaux donc Des étoiles mathématiques ça ressemble encore une fois à un PowerPoint un Google Slide un Classkick c'est des diapositives mais ce que j'ai comme option ici c'est la possibilité d'intégrer des images d'intégrer des des champs de saisie mathématiques donc même des GIF vous voyez ici j'ai mis un GIF donc là l'élève est amené à tracer une étoile correctement on lui demande de décrire ce qu'il observe finalement il faut comprendre que c'est comme une séquence d'apprentissage où on amène l'élève à cheminer vers tranquillement sa solution à travers différentes étapes j'ai neuf écrans ça c'est l'écran 1 écran 2 bien j'ai la possibilité de mettre du code qui est déjà présent on le disait tantôt ne pas partir d'une page blanche donc on a on a un code ici qui permet de dessiner une étoile mais pas correctement il y a une erreur dedans on a la possibilité de partager un lien vers ici c'est la ressource scratch donc ça c'est le code qui est associé à l'étoile qui fonctionnait pas à l'écran précédent puis là on demandait l'élève de réfléchir là-dessus de décrire ce qu'il observe etc puis là bien tranquillement voici l'objectif à atteindre on veut que ton étoile soit dessinée correctement décris-moi tout ce que tu observes au niveau mathématique bon je vois qu'il y a des triangles isocèles je vois qu'il y a un polygone régulier etc puis là après ça on y va un petit peu plus en détail fait que là il y a vraiment tout le raisonnement mathématique derrière la tâche avec des questions qui accompagnent le raisonnement de l'élève pour encore une fois essayer de favoriser l'autonomie parce que si on demande dessiner une étoile avec une page blanche on risque de frapper un mur donc là on l'amène à réfléchir sur la figure bleue réfléchir sur la figure jaune en secondaire 1 il est supposé être capable de mesurer les angles avec ce qu'il a vu on fournit ici des petites vidéos pour lui expliquer comment faire du dessin géométrique dans Scratch donc deux capsules je pense que la première c'est pour dessiner un carré la deuxième c'est pour dessiner un triangle puis là avec son raisonnement mathématique plus ce qu'il vient d'apprendre dans Scratch ben on l'amène à découvrir c'est quoi la mesure qui ici dans le fond c'est le 139 qui est pas bon c'est supposé être 144 la vraie réponse fait qu'on l'amène on l'amène à trouver ça à inscrire la valeur correctement puis d'aller le faire dans Scratch je pense que j'ai mis j'ai mis un programme qui est déjà complété donc il faut qu'il trouve sa mesure puis il vient valider après ça sa solution ici donc ce qui manquait c'était la mesure qui est ici avec tout son processus il est supposé d'arriver à 144 il vient le tester puis là ça devrait ça va fonctionner fait que c'est un peu le l'objectif de ça on peut aussi se permettre de donner des défis supplémentaires parce qu'on a toujours des petits élèves crainquants en programmation donc j'ai ajouté ici des défis supplémentaires puis l'avantage d'un outil comme Desmos ou comme Classkick c'est qu'on a accès à un tableau de bord donc l'enseignant de son côté il voit tous ses élèves qui sont rentrés dans son activité il voit où ils sont tous rendus il est capable de voir les réponses de tout le monde il peut même donner de la rétroaction aussi fait que c'est ça qui est intéressant avec un outil comme ça puis Classkick pour moi Classkick c'est un peu l'équivalent mais l'avantage qu'il y a de plus c'est que c'est bidirectionnel l'élève peut manifester qu'il y a une question l'enseignant peut lui répondre fait que c'est ça qui est encore plus intéressant je peux vous en montrer un j'en ai un Classkick de fait c'est une tâche je sais que c'est encore en mathématiques mais je le répète encore ça peut s'appliquer à toutes les disciplines c'est une tâche qui a été faite en maths CST de 5 pour faire de la programmation avec BloxCAD à distance en évaluation de la C1 mais aussi moi j'ai vécu du BloxCAD avec des sixièmes années donc BloxCAD c'est large ça peut ça peut vraiment s'adresser à plusieurs clientèles donc ici vous voyez un peu le principe encore le même c'est des diapositives dans chaque diapositive il y a certaines informations bon ici c'est juste la page d'accueil mais ensuite tâche 1 à distance imaginez-vous un élève qui est à distance il faut qu'il se crée un compte BloxCAD donc on lui fournit une petite vidéo explicative il faut qu'il le fasse par lui-même ça permet de dégager l'enseignant parce que là de répondre à tous les bugs de tout le monde ça peut être lourd donc ça permet de dégager parce qu'il y a une partie des élèves qui vont être capables de le faire mais l'enseignant va quand même pouvoir faire du dépannage auprès de certains élèves seulement après ça diapositive 2 ici elle explique comment faire une capture d'écran parce que là c'est une compétence essentielle il va falloir que l'élève soit capable de faire une capture de ses défis puis de venir les déposer dans ses diapositives de classique étape je suis rendue à la diapositive 4 on lui donne un défi dessiner une sphère avec un rayon de 2 cm mais voici une vidéo pour te montrer un peu comment faire mais après ça une fois que tu l'as réalisé fais une capture d'écran puis il y a la coller ici le prof de son côté il est capable de voir encore une fois où tous les élèves sont rendus s'il y en a qui a un bug il lève la main directement dans le classique le prof peut donner de la rétroaction il peut même donner des stickers c'est ça qui est le fun dans le classique aussi fait que là l'avantage encore plus de celui-là c'est vraiment l'aspect bidirectionnel vous comprenez aussi qu'on peut faire l'équivalent dans Google Slides ou PowerPoint c'est juste que là on a un petit peu plus de limites au niveau il y a quand même moyen de donner de la rétroaction à travers des commentaires par exemple il peut y avoir une espèce de chat aussi qui peut se faire entre l'enseignant et l'élève la seule chose c'est que en tout cas à ma connaissance il n'y a pas de tableau de bord où le prof peut voir en temps réel tous ses élèves travaillent en même temps c'est le seul petit hic mais si pour un enseignant ou une enseignante qui veut travailler avec les outils qu'il connait c'est quand même une bonne option d'un point de vue du portfolio du portfolio c'est un petit peu ça que je voulais vous montrer avez-vous des questions? je te dirais que ça va être de l'essayer j'ai l'impression que dans vos façons de réussir à attirer les enseignants c'est probablement de leur faire essayer des choses en premier qui sont déjà faites parce que ça prend un petit nanane oui est-ce que parce que là il nous reste il est rendu il est rendu 11h on va être bientôt rendu à changer de salle si vous le souhaitez l'essayer oui moi ce que je peux faire c'est vous partager ma collection en fait elle est déjà dans la présentation Desmos exemple vous y avez accès donc si vous créez un compte Desmos vous avez accès à mes activités en mode enseignant donc ils peuvent être transférés tout de suite tel quel ils peuvent être modifiés aussi sans problème ça ça répond à mon besoin moi ouais de cette façon-là je vais retourner là c'est ça j'allais te demander si c'est le moyen d'avoir accès c'est ça donc là c'est excellent fait que même si c'est fait en mathématiques ça vous donne un petit peu un modèle un portrait il y a une CP dans la région qui en a fait une que j'ai mis c'est Cynthia Potvin encore une fois avec Scratch aussi un peu dans le même style même modèle elle a prévu de le faire à distance prochainement à la fin janvier avec une enseignante donc il est 11h fait que s'il n'y a pas d'autres questions je vous invite peut-être si vous souhaitez rester aussi puis continuer d'explorer c'est bien correct c'est comme vous voulez mais si vous voulez changer de salle vous êtes les bienvenus merci beaucoup sur iPad j'ai pas vraiment trouvé le clavier C mais il y a un petit bouton dans le haut je sais pas si tu vois mon iPad mais dans le haut à droite c'est là que ça fait sortir le même menu comme si t'avais pesé sur C de la même façon que tu es pas sur T par le chat par le chat puis à droite celui pour l'école c'est vrai c'est pas un C c'est vraiment en haut il y a comme un petit symbole particulier merci bonne exploration merci salut salut bon alors Natacha Stéphane Nesty étiez-vous là dans la première partie je n'ai pas trop remarqué où vous êtes nouvellement arrivée dans les 3-4 dernières minutes oui ok parfait il y a tout juste d'arriver oui Stéphane aussi effectivement parfait bon alors bonjour j'imagine que bon je veux juste être certaine que vous êtes dans la bonne salle on est ici pour éventuellement parler de la programmation dans Minecraft de façon autonome avec les tutoriels intégrés à la plateforme et aussi utiliser un support technologique pour soutenir l'élève tout au long d'une tâche en programmation donc j'aimerais savoir ce qui vous intéresse le plus là-dedans pour qu'on le mette peut-être en priorité dans mon côté c'est bon Minecraft voir comment vous voyez ça pour la programmation moi je regardais un peu avec des élèves puis c'est quand même tout de même c'est complexe quand même programmer en 3D là donc voir j'avais assisté à ton atelier mais voir si ça avait puis à distance justement surtout j'ai l'intention de refaire cette année notre expérimentation sur l'industrialisation à distance peut-être une autre donc voilà c'est bon les autres je suis je viens me faire une petite tête voir comment je peux intégrer programmation à distance essayer de recommencer à faire des choses avec les gens donc moi je suis quand même un peu au primaire je suis un peu au secondaire mais c'est de voir comment je peux ramener les gens à revenir un peu à l'utilisation du numérique puis comment je peux intégrer la programmation à distance et j'ai des questions Minecraft donc je m'enviens en même temps me faire une petite tête c'est bon si je commence avec peut-être un peu Minecraft ça vous va parfait c'est sûr que la programmation dans Minecraft effectivement c'est assez complexe comme Steve le disait nous on le voit dans un contexte d'enseignement à distance vraiment plus comme une activité plus créative ludique pour accrocher les jeunes c'est vraiment dans l'apprentissage la programmation en général donc parce que y aller moi j'aurais tendance dans Minecraft mettons que je veux faire je parle pour la mathématique pour mon domaine si je veux faire un projet en mathématiques j'aurais peut-être plus tendance à le faire avec de la construction seulement parce que là le soutien à distance est plus facile dans la construction seulement leur demander de le faire en programmation puis d'apprendre par eux-mêmes je pense pas que c'est réaliste en tout cas personnellement je trouve que c'est quand même un gros défi mais l'idée c'est de vraiment utiliser la plateforme autonome la plateforme de tutoriel à la code.org juste pour les initier à la programmation dans Minecraft dans un contexte ludique dans un contexte créatif c'est un petit peu ça notre vision Steve pour répondre à ta question parce que je comprends le défi que tu vois toi aussi si on leur demande de créer à partir de leurs compétences à eux à construire qui est assez complexe nous c'est vraiment ça c'est que un peu comme des enseignants se lancent dans code.org juste pour initier leurs élèves à la programmation nous on se lance dans code.org mais à la Minecraft pour avoir une option différente finalement de faire de la programmation ludique créative en 3D aussi pour le faire moi je veux juste vous montrer aujourd'hui par où passer puis comment ça fonctionne je vais juste reprendre du début un peu quand j'entre dans Minecraft en passant Minecraft éducation sachez que ça prend un compte Office 365 parfois il est déjà inclus dans votre package de votre CSS ça peut arriver si c'est pas le cas il y a possibilité d'avoir accès à une version gratuite pour peut-être tu sais si on mettons qu'on est au primaire puis on se prépare à peut-être éventuellement basculer à distance on se dit ok moi je me prépare si je bascule en distance c'est là que je vais faire un petit projet en programmation Minecraft puis on pense peut-être l'utiliser quelques fois seulement si c'est possible d'utiliser une version gratuite qui donne 10 accès 10 connexions je veux dire à l'élève puis 25 connexions à l'enseignant si on pense l'utiliser sur une base un petit peu plus régulière à ce moment-là ça vaut la peine d'acheter la licence qui est de 5 dollars US par usager par année donc pour y arriver c'est sûr qu'il faut avoir l'application d'installer soit sur votre ordinateur sur un Chromebook maintenant aussi c'est possible ou sur tablette il y a le chemin qui est par ici heure de code qui n'est pas tout à fait celui-là que je veux vous montrer parce que c'est pas là qu'il y a une plateforme d'apprentissage autonome pour y arriver il faut vraiment passer par jouer on va se créer par exemple un nouveau monde comme on le fait si on s'en va dans la création dans Minecraft donc je vais me créer un nouveau monde pour faire du code toujours prendre en mode créatif mode survie c'est parce que là il y a des petits bonhommes qui nous causent du trouble puis on veut pas ça donc on y va le plus simplement possible paisible aussi type de monde ça peut être intéressant ici de prendre vraiment le plat parce qu'on veut construire on veut faire des constructions sur un monde qui est plat s'il y a du relief ça peut être un petit peu plus complexe surtout si on fait des constructions style géométrique des bâtiments etc puis là il y a des petites options intéressantes ou jour éternel pas qu'il fasse noir météo parfaite aussi donc je crée mon premier monde puis au lieu d'y aller en mode création bloc par bloc c'est là qu'on est amené à se rendre au constructeur de code donc quand vous voyez ici les contrôles on a différents contrôles si vous voyez la touche C c'est elle qui m'amène au constructeur de code il faut passer par là puis c'est ici là je peux agrandir je suis comme en fait je suis dans l'application Make Code de Minecraft puis c'est ici qu'on a accès à des tutoriels à la code .org puis il y en a plein au début il y a des petites choses toutes simples des petites c'est vraiment ludique c'est vraiment créatif regardez on peut faire une pluie de poulets qui tombe indéfiniment sur nous on peut faire faire un méga jump une traînée de fleurs quand on marche tu sais comme je disais tantôt c'est vraiment c'est vraiment pour amener les élèves à s'amuser à être créatifs à travers à travers le code mais aussi tranquillement les amener à faire des constructions donc ça peut aller très loin la programmation dans Minecraft ça peut devenir très complexe aussi parce que c'est large mais il y en a vraiment pour tous les niveaux pour avoir à la maison deux jeunes enfants qui connaissaient déjà Minecraft quand je leur ai montré ces petits tutoriels-là puis qu'ils ont vu à quel point ils pouvaient avoir des espèces de super pouvoirs autres que ce qui vient de base dans Minecraft Éducation on voit vraiment qu'il y a un engagement un engouement pour ces petites choses-là donc moi je l'ai vécu personnellement avec mes enfants à la maison donc quand quand on commence on clique sur le tutoriel qui nous intéresse qui est ici puis vous allez reconnaître bien là on a trois options c'est sûr qu'on va peut-être débuter avec les blocs et non avec Python ou JavaScript donc on démarre le tutoriel ici au début on a une explication un peu de ce qui s'en vient là l'objectif à atteindre et on démarre on est dans un environnement de bloc puis là vous reconnaissez si vous connaissez déjà code.org c'est le même principe on a notre progression ici je suis rendue à l'étape 2 parce que j'ai déjà vu la petite vidéo j'ai accès seulement au bloc nécessaire puis j'ai des instructions ici fait que c'est vraiment presque un copier-coller de l'interface le code.org donc on évolue comme ça à travers ici c'est écrit en anglais mais avec la petite ampoule ici on a quand même accès si l'élève a besoin d'un peu plus de soutien c'est pour ça qu'on parle d'apprentissage autonome si l'élève a besoin d'un petit peu plus de soutien il y a la petite ampoule ici qui l'aide à assembler ses blocs puis il a accès seulement aux blocs nécessaires donc une fois que tout ça est assemblé après ça il clique sur play ça l'amène dans Minecraft puis il y a les instructions pour démarrer pour démarrer le programme finalement donc c'est un peu comme ça que ça fonctionne puis là on peut s'amuser quand même assez longuement je vais quitter ce tutoriel-là une fois qu'on en a un de fait on peut aller s'amuser dans les autres puis ça s'ajoute ici à ceux qu'on a fait tranquillement si les élèves en font à plusieurs reprises ils vont tranquillement être amenés capables de faire leur propre projet à eux puis construire d'une page blanche mais comme on est en contexte d'enseignement à distance on veut de l'appui on veut du soutien on veut qu'ils soient capables d'avancer le plus possible tout seul donc c'est pour ça qu'on voulait vous présenter une autre plateforme différente qui ne ressemble pas à aucune autre sauf Code.org mais en même temps c'est vraiment du 3D Est-ce qu'il y a des constructions un peu complexes dans les codes dans le tutoriel? Ici bien oui quand on arrive dans l'agent Minecraft ici ça devient assez complexe il y en a vraiment pour tous les niveaux pour ceux qui commencent tout simplement parce qu'ils vont en avoir des petits élèves crainqués qui vont vouloir aller plus loin c'est certain ceux qui connaissent en plus déjà la programmation il y en a pour tous les goûts puis après ça est-ce que tu peux copier le code pour l'emmener dans ton monde? bonne question sûrement que oui parce que dans le fond je fais le tutoriel je vois comment construire rapidement un bloc de structure en bois par exemple puis après ça je vais le mettre dans mon code ici malheureusement il n'y a pas l'air d'avoir d'option une fois que mon code est complété il n'y a pas l'air d'avoir l'option enregistrée parce qu'il y a quand on crée une page à partir d'une page blanche ça c'est accessible ici je ne le vois pas est-ce que je peux copier? c'est ça c'est qu'on a un nouveau monde qui crée tu sais t'es amène à dire allez vous faire une espèce de bloc rapide au lieu de mettre 50 000 blocs pour faire votre structure puis elle fait juste apparaître dans le monde ouais mais ici j'essaie de voir si tu sais ce que je construis dans le tutoriel si je le construis là si je peux l'amener après ça dans mon monde à moi que j'ai créé je vois qu'il y a un dupliqué mais il n'y a pas d'option peut-être si je vais à la diapos simple mettons que j'ai terminé est-ce qu'il me permet de l'enregistrer ah oui regarde c'est là une fois qu'on est à la fin qu'on a terminé qu'on a validé qu'on est allé tester on a la petite roue d'engrenage ici qui me permet d'enregistrer le projet fait que oui ça répond ça répond à ça quand j'ai créé à partir du tutoriel je peux après ça m'en servir dans mon dans mon dans un autre projet en fait quand on dit enregistrer le projet c'est enregistrer le code ou c'est enregistrer le monde et le code parce que c'est c'est pas c'est le code c'est toujours le code c'est pas le monde et le code parfait ouais il y a dans partager ici aussi on peut le publier moi j'ai tendance à m'en faire des copies là j'ai remarqué que quand ça fait plusieurs semaines que j'ai pas utilisé mon mon Minecraft mes codes mes projets s'effacent fait que tous mes projets je me les ai gardés en copie là sur mon ordinateur ou sous forme de lien si c'est possible donc est-ce que c'est la version payante celle-là celle-là oui c'est la version payante uniquement accessible sur Minecraft éducation ça c'est pas accessible sur la version Minecraft de base mais si vous utilisez la version temporairement gratuite c'est les mêmes accès est-ce qu'il y a d'autres questions donc ce genre de choses bien sûr qu'il faut explorer essayer ça m'amènerait peut-être à vous parler un peu de l'autre s'il y en a qui étaient venus ici pour les supports c'était l'astuce numéro l'astuce numéro 6 c'est utiliser un support qui permet de soutenir l'élève tout au long de la tâche ça vous va tout à fait j'aurais tendance à vous montrer un peu quelque chose que j'ai expérimenté avec une enseignante c'est dans le domaine de la mathématique mais il faut faire un peu abstraction de ça ça peut s'appliquer vraiment pour toutes les toutes les disciplines tous les niveaux donc moi ça a été fait dans le cadre d'une C1 en CST de 5 en modélisation 3D avec Bloxcan qui est un outil de programmation pour faire du dessin 3D l'enseignante a décidé d'utiliser Classkick qui ressemble moi je trouve que ça ressemble beaucoup à un PowerPoint à un Google Slide ou même à un Desmos si jamais vous connaissez déjà l'outil ce sont des diapositives mais dans lesquelles on peut déposer de l'information pour les élèves et recueillir des traces aussi de la progression de l'élève donc ici l'idée je peux vous ouvrir peut-être la première diapositive ça ici c'est seulement l'accueil la deuxième on veut à distance que l'élève crée lui-même son compte sur l'outil de programmation ici c'est Bloxcan donc vidéo d'introduction on espère on souhaite que la plupart des élèves le fassent par eux-mêmes mais ça dégage l'enseignant d'avoir à supporter tout le monde et ça lui permet après ça d'accompagner seulement les élèves qui en ont besoin donc petite vidéo dans un écran ensuite écran suivant on explique à l'élève comment faire une capture d'écran parce qu'il va avoir besoin de le faire un peu plus tard pour laisser des traces de ses productions visibles à l'enseignant donc vidéo aussi pour savoir comment faire ça ensuite on lui donne un premier défi ici c'est dessiner une sphère pour t'aider voici une vidéo dont tu peux te servir quand t'as terminé fais une capture d'écran viens la déposer ici dans la diapositive pour que moi le prof je puisse voir ce que t'as réalisé c'est un petit peu comme ça que ça se fait tout au long tâche numéro 3 là on a une autre forme avec un tutoriel encore une fois puis ça les amène tranquillement à faire des défis de plus en plus complexes le dernier si je regarde la tâche 7 c'est créer un DS6 face ça fait que ça c'était la phase d'appropriation de l'outil qui s'est vécue à distance pour cette enseignante avec trois groupes de CST de 5 puis après ça il y avait la phase réaliser la C1 qui était de créer des pièces de jeu d'échec puis elle utilisait un petit peu la même formule dans un classique encore une fois pour donner d'autres tutoriels si jamais il y en avait besoin pour donner les contraintes associées à la tâche mais aussi pour récupérer des traces visuelles des traces sous forme de liens pour récupérer des questionnements etc. puis dans classique comme je le disais tantôt ce qui est intéressant c'est le bidirectionnel le prof peut communiquer avec l'élève l'élève peut communiquer avec le prof ça peut être de l'audio des photos des questions lever la main etc. fait que c'est un peu ça que je voulais présenter comme support technologique vous comprenez que si un enseignant veut utiliser une plateforme déjà connue comme Google Slides ou PowerPoint ça se fait aussi parce que dans Google Slides et PowerPoint en plus on a les commentaires donc il peut y avoir une forme de chat pour faire de la rétroaction etc. on peut intégrer des vidéos des captures d'écran aussi la seule chose le seul bémol c'est qu'à ma connaissance il n'y a pas moyen d'avoir une espèce de vue d'ensemble de tous nos élèves de la classe il n'y a pas de tableau de bord ou de classe virtuelle c'est peut-être le seul bémol mais je le vois un peu comme un portfolio qui permet de fournir et recueillir des informations des deux côtés dans une séquence d'apprentissage Desmos en est un aussi Desmos oui la classe kick tu vois la vie d'ensemble de tes élèves tes voix toutes en même temps oui c'est ça ok tu vois où ils sont rendus sur qu'elle diapositive ok j'en ai un il est juste rendu au défi 1 je vais aller le voir pour lui demander s'il y a des problèmes je vois qu'il y en a un qui est vraiment lui est parti ça va bien je vais le laisser aller c'est ça qui est intéressant et puis quand ton enseignante a fait la C1 est-ce que tu sais qu'est-ce qui nous prouve la validité des travaux des élèves est-ce que quand ils prennent leur capture d'écran nécessairement on voit le nom de l'élève en fait on a décidé de se pencher vers une tâche ouverte dans le sens où chaque création peut être différente en dessin en dessin 3D donc c'est un peu ça parce que la validité c'est malheureusement il n'y a pas de solution miracle en tout cas on n'en a pas trouvé encore mais on essaie nous dans notre domaine on essaie d'y aller avec des tâches créatives des tâches ouvertes donc si on remarque qu'il y a le roi et reine qui sont complètement identiques bien là on a un soupçon c'est un peu notre approche ou notre stratégie je dirais puis l'enseignante quand elle partage elle va dans son forum elle met le lien c'est tout oui elle a travaillé avec Teams donc dans Teams elle a partagé son classique aux élèves les élèves y avaient accès puis après ça eux naviguaient pour étape par étape suivre la progression puis à distance ils ont fait ça le problème qu'on a eu j'ai assisté aux premières séances le problème qu'on a eu c'est que les élèves se sont pointés avec un cellulaire pour certains c'est ça leur appareil technologique donc là c'est important de mentionner que ça prend vraiment un chromocordinateur ou tablette pas avec un cellulaire pour faire la programmation mais essentiel tu sais globalement ça s'est bien passé puis un petit peu le même principe pour la C1 parce qu'il y a eu deux phases la phase appropriation puis la phase C1 puis ça m'amène à l'outil Desmos je ne sais pas si ça vous intéresse aussi avant de terminer Desmos c'est un peu l'équivalent aussi c'est un outil qui est beaucoup présent dans le domaine de la mathématique au secondaire c'est un outil qui est très populaire depuis quelques années puis il l'est encore plus depuis la pandémie mais il s'utilise dans toutes les disciplines c'est un peu le même principe vous voyez encore mon écran je vais vous en présenter un autre par exemple c'en est une que j'ai faite c'est un peu le même principe c'est encore une fois c'est comme des diapositives qui amènent l'élève à progresser à travers une tâche donc je vous fais un aperçu donc on a un problème à résoudre une étoile qui n'est pas bien dessinée qu'est-ce que tu observes donc l'élève ici écrit tout ça puis de son côté l'enseignant peut voir le tableau du bord il voit tout ce que ses élèves écrivent il peut même faire une petite discussion par rapport à ça à distance ensuite ah on a tu sais tantôt on parlait de ne pas partir de la page blanche on a un bout de code ici mais c'est l'étoile précédente qui ne fonctionne pas puis il faut arriver à trouver l'erreur dans ce code-là on est capable de partager du texte des liens des images des vidéos des gifs et tout ça ensuite voici l'étoile qu'on veut créer puis là décris-moi ce que tu observes on est au premier cycle du secondaire en mathématiques on observe qu'il y a un polygone régulier on observe qu'il y a des triangles isocèles à ce stade-là l'élève il est supposé être capable de mesurer ces angles-là ça fait que tranquillement on l'amène vers ça là observe un petit peu plus la figure du milieu la figure du milieu c'est un polygone régulier qu'est-ce que tu sais de ce polygone-là qu'est-ce que tu serais capable de calculer etc. j'accélère parce qu'on va quitter la séance dans pas longtemps donc finalement en bout de ligne on amène on peut partager des vidéos à l'élève pour lui apprendre à faire du dessin géométrique dans Scratch ici deux capsules vidéo de 3-4 minutes sont nécessaires pour apprendre d'abord à dessiner par exemple un carré puis un triangle mais avec ça il est supposé avoir les acquis pour être capable de faire son étoile avec son raisonnement mathématique puis ça tout ça le prof a accès à ça il est capable de voir ce qu'il écrit il est capable de voir où il est rendu il est capable de donner de la rétroaction la seule chose il ne sait pas bidirectionnel comme classique c'est ça le désavantage de Desmos mais pour un prof de maths qui connaît déjà Desmos pour l'utiliser ça peut être pertinent mais pour un prof de toute autre discipline puis même du primaire c'est un outil qu'on pousse de plus en plus une petite question rapide avec our kit Sous-titrage ST' 501